Nous allons aborder aujourd'hui un sujet inhabituel. En effet, la plupart du temps, mes cours portent sur l'histoire ou l'histoire de la philosophie, mais lors des entretiens avec des invités ou des invités, il s'agit essentiellement d'interroger des érudits sur leurs travaux historiques, voire aussi des écrivains. J'ai décidé aujourd'hui d'innover en invitant Benoît Bayer de RIC, qui a passé plusieurs années de sa vie à travailler sur un personnage qui, vous allez le voir, ne manque pas d'intérêt. Il s'agit de Maître Eckart. Benoît Bayer de RIC est de formation d'abord philosophe, ensuite historien. Pour ces deux disciplines, il est médiéviste, donc spécialiste du Moyen-Âge, et plus particulièrement du Moyen-Âge tardif. XIVe siècle, pour faire simple. Il a accepté de nous parler aujourd'hui, son métier est d'ailleurs d'être enseignant, donc ce n'est pas une démarche qui lui est étrangère, de nous parler donc de ses recherches, et plus précisément, je lui ai demandé de centrer son propos, lors de cet entretien, sur la pensée de Maître Eckart, et d'autre part, l'actualité de celle-ci, en essayant de voir dans quelle mesure un philosophe qui a vécu il y a six ou sept siècles maintenant, a encore un intérêt. Pourquoi lire un philosophe maintenant du XIVe siècle ? Cet exposé comprendra donc plusieurs parties. La première consistera à resituer le personnage dans son contexte, dans son époque. La deuxième partie, ce sera le gros morceau de l'entretien, portera sur la pensée de Maître Eckart, et au cœur de cette pensée, bien entendu, il sera question de la mystique, et la mystique rhénale, plus spécialement, et enfin, dans la troisième partie, qui servira en même temps de conclusion, mais ce sera sans doute une longue conclusion, je l'interrogerai donc sur l'intérêt, aujourd'hui, pour des hommes et des femmes, du début du XXIe siècle, à considérer la pensée de Maître Eckart et à lire ses textes. Voilà. Donc, première question, donc, dans la première partie, que je vais poser, donc, à notre invité, donc, Benoît Beyer. Alors, est-ce que vous pourriez resituer, comme je l'annonçais il y a quelques instants, le personnage ? Il vit au XIVe siècle, mais encore. Oui, alors, tout à fait. Merci de cette présentation, merci de cette invitation. Alors, évidemment, je pourrais m'en sortir par une boutade, en faisant référence, par exemple, à la manière dont Heidegger avait présenté l'avis d'Aristote en disant « Il est né, il a travaillé et il est mort ». Mais c'est un petit peu court, bien entendu. Donc, Maître Eckart, pour le situer, on le connaît, mais il y a certaines choses qui nous échappent, malgré tout, dans sa biographie, dans sa vie. On ne connaît pas, par exemple, avec précision, sa date de naissance, ni même sa date de mort. Mais on sait malgré tout qu'il est né vers 1260, donc au XIIIe siècle, et qu'il est mort vers 1327-1328, au XIVe siècle. Ce qui n'est pas sans doute exceptionnel pour cette période-là, de ne pas connaître des dates précises à mesure où il n'y avait pas, quand même, de registre d'État civil. Que les registres paroissiaux n'étaient pas encore en usage à cette époque-là. Tout à fait. Donc, ce n'est pas exceptionnel. Maintenant, pour préciser tout de même de qui il s'agit, c'est un très grand penseur intellectuel du Moyen-Âge. Il était dominicain, il était théologien, philosophe, et son existence s'est donc déroulée entre le XIIIe siècle et le XIVe siècle. Il est né en Allemagne, l'Allemagne n'existait pas en tant que telle, mais il est né en Thuringe, et sans doute dans la région d'Erfurt, pas très loin de, disons, soit Tambach, d'une famille issue de Hokeim. Ça correspond en gros à une région qui se trouve dans l'ex-Allemagne de l'Est. C'est l'ex-Allemagne de l'Est. C'est aujourd'hui l'Allemagne centrale, c'est donc la Thuringe. C'est la raison pour laquelle on l'a appelé le Thuringien. Mais il s'est fait connaître, il est connu sous le nom de Maître Eckhart, parce qu'il a justement conquis le titre de maître, de docteur en théologie de l'Université de Paris. Il a commencé sa formation d'abord dans les couvents dominicains, donc on sait qu'il est entré chez les Dominicains sans doute vers l'âge de 15 ans, car c'était l'âge légal pour entrer chez les Dominicains. Il a été formé au sein du couvent d'Erfurt, dans un petit studium, un lieu d'enseignement, et les meilleurs éléments allaient ensuite dans un studium généralé, un lieu d'enseignement général, et pour les meilleurs éléments, ils étaient envoyés à l'Université de Paris pour y parfaire leur formation. Et donc, là, c'est le premier document absolument certain à propos de Maître Eckhart. On sait que dans les années 1293-1294, il était bachelier sentencière à l'Université de Paris, ce qui suppose tout un cursus déjà accompli d'études dans le domaine des arts libéraux, dans les arts du trivium et du quadrivium, et il a achevé sa formation. Pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne seraient pas spécialistes, en gros, il s'agit donc des matières qu'on pourrait qualifier de scientifiques et de littéraires. Exactement. Exactement. Le quadrivium étant scientifique et le trivium littéraire. et il était donc à ce moment-là assistant, pourrait-on dire, à l'Université de Paris. Il devait commenter le livre des Sentences qui était un livre classique, un manuel de base des études en théologie qui a été écrit par Pierre Lombard au XIIe siècle. Mais donc, pour résumer un petit peu cette première partie de sa vie qui se passe pour une bonne part dans la région d'Erfurt en Thuringe et puis aussi avec des séjours pour sa formation à Paris, séjours pour sa formation et pour l'enseignement aussi parce qu'il va également enseigner à l'Université de Paris à deux reprises ce qui est tout à fait exceptionnel et seul Thomas d'Aquin avant lui avait eu cet honneur-là. Il va enseigner donc la théologie et il va aussi au sein de son ordre exercer toute une série de fonctions prestigieuses prieure du couvent d'Erfurt vicaire provincial et également prieure provinciale donc il va diriger une province dominicaine la province de Saxe donc là on est au début du XIVe siècle c'est un personnage donc tout à fait considérable à la fois au sein de son ordre et au travers aussi au sein de l'université où il accomplit une carrière brillante donc c'est un intellectuel de très grand format et c'est un haut responsable de l'ordre dominicain Ce haut responsable va en 1313 c'est une date facile à retenir être envoyé à Strasbourg pour y exercer l'accompagnement spirituel des sœurs de Teutonis des sœurs dominicaines de son or et aussi d'une série de Beguine les Beguine étant des personnes que l'on considère comme semi-religieuses aujourd'hui c'était des femmes qui suivaient un mode de vie proche des religieux mais qui étaient en même temps des laïcs c'était des pieuses laïques Vous voulez ajouter un petit mot de nouveau pour éclairer nos auditeurs nos auditrices qui ne seraient pas spécialistes de cette période là il ne faut pas oublier que Strasbourg à cette époque là fait bien partie du Saint-Empire romain de la nation germanique c'est une ville libre je crois même et que donc il faut attendre la deuxième moitié du XVIIe siècle pour que Strasbourg devienne une ville française donc on est bien en Allemagne entre guillemets à cette époque là c'est une ville allemande c'est une ville allemande c'est une ville allemande tout à fait et à Strasbourg comme à Cologne et dans la région rhénane il y avait donc toute une effervescence religieuse notamment dans les milieux laïcs c'est-à-dire non n'appartenant pas directement aux structures ecclésiastiques aux ordres religieux mais s'en rapprochant malgré tout et donc c'est tout ce mode de vie semi-religieux dont le mouvement béguinale est le plus marquant à Strasbourg sur une population de 15 000 habitants il y avait environ un millier de béguines à Cologne environ 2 000 et donc auprès de cette population de pieux laïcs qui poursuivent une recherche spirituelle Eckhart va développer une prédication qui est au cœur même de sa formation de dominicains puisqu'on sait que les dominicains sont aussi appelés l'ordre des frères prêcheurs et donc la prédication est au cœur véritablement de l'engagement et de la formation des dominicains et donc auprès de cette population et ils sont aussi liés à l'acquisition ils sont également liés à l'acquisition enfin ça reviendra peut-être un peu plus tard et donc Maître Eckhart va auprès de cette population exercer une influence considérable et devenir ainsi le chef de file du courant qu'on a appelé le courant de la mystique Rénane et il va de cette manière-là transposer en quelque sorte dans le domaine de la langue vernaculaire de l'allemand ou du Mittelhochdeutsch le Moyen-Ot allemand toute une série de spéculations qu'il avait élaborées préalablement en latin pour un public universitaire pour ses étudiants et il va transposer cet enseignement il va transposer cette pensée mystique qu'il avait développée de manière beaucoup plus technique et en latin pour le milieu universitaire permettez-moi je fais de temps en temps des petites incises mais c'est toujours dans le but d'éclairer ceux qui ne sont pas spécialistes donc je vais dire ici quelque chose qui est une évidence absolue pour beaucoup de gens mais enfin donc quand on s'exprimait et quand on écrivait surtout à cette époque-là les intellectuels le faisaient toujours en latin qui était la langue vraiment commune à tous ces intellectuels et qui permettait à tout le monde de se comprendre d'ailleurs c'est un petit peu à l'heure actuelle on n'a plus l'équivalent même s'il y a sans doute une prévalence de l'anglais maintenant on doit connaître au moins trois ou quatre langues d'intellectuels dans le domaine de la philosophie ou de l'histoire pour pouvoir comprendre ce qu'écrivent nos confrères tandis qu'à cette époque-là avec le latin on pouvait comprendre et s'exprimer sans difficulté oui oui tout à fait c'est ce qui a fait écrire d'ailleurs à Jacques Le Goeuf que le Moyen-Âge était derrière nous parce qu'il y avait une sorte de de coïnée de monde commun qui fonctionnait sur base du latin effectivement et des échanges universitaires notamment et à l'université de Paris qui était l'université la plus prestigieuse du temps en tout cas en matière de théologie il y a un petit peu de médecine aussi mais surtout de théologie et bien effectivement on avait des étudiants qui venaient de partout y compris de Belgique entre guillemets qui n'existait pas encore parce qu'il y a eu Sijé de Brabant qui était allé se former notamment à l'université de Paris mais notamment aussi maître Ecarte ou alors Thomas d'Aquin qui venait d'Italie il y avait véritablement un petit monde universitaire qui était cosmopolite qui venait de toute l'Europe et qui s'exprimait en latin effectivement donc à cette époque-là il n'était pas nécessaire d'avoir un programme Erasmus puisque ça se faisait naturellement entre guillemets il y avait une sélection évidemment des élites une sélection des meilleurs pour aller dans telle ou telle université mais c'était courant à cette époque-là alors qu'on a dû réinventer je ne sais pas il y a 15 ou 20 ans un programme qui permette des échanges entre universités en Europe donc effectivement comme le disait Jacques Le Goff le Moyen-Âge était en avance quelque part enfin ça n'a pas de sens de dire ça c'est anachronique de dire en avance mais enfin ça avait un avantage c'est qu'on pouvait se comprendre un polonais un hongrois un portugais un espagnol pouvait se comprendre mais d'où la nécessité de bien comprendre effectivement le latin et cette langue philosophique qui n'est pas quelconque on va revenir tout à l'heure sur ce vocabulaire spécifique de la langue philosophique dans le cadre d'une langue vernaculaire vous allez en parler tout à l'heure tout à fait et donc Maître Ecarte arrivant à Strasbourg en 1313 a transposé dans le domaine de la prédication certaines préoccupations qui étaient les siennes déjà dans le domaine de l'enseignement universitaire car il avait essayé de composer une sorte d'oeuvre philosophique théologique une somme théologique d'un genre nouveau l'Opus Tripartitum qui n'a pas eu le temps d'achever mais qui était un peu comme la somme théologique de Thomas d'Aquin une autre grande oeuvre en latin et il va notamment développer dans sa prédication les réflexions qu'il avait menées et le conflit qu'il avait opposé aux franciscains à l'université de Paris mais là je ne vais pas entrer dans le détail mais qui reposait sur une différence entre une approche de Dieu fondée sur plutôt la prévalence en Dieu de la connaissance ça c'était l'école dominicaine qui développait cela la connaissance et l'intelligence opposée aux franciscains qui faisaient prévaloir en Dieu la volonté ou l'amour mais je n'entre pas dans le détail mais toujours est-il qu'on est là dans un domaine qui est inscrit dans une tradition de l'intellect c'est pour ça que je le souligne mais ça nous renvoie quand même à quelque chose que les auditrices et les auditeurs connaissent peut-être un peu mieux c'est ce débat que l'on voit dans le film Le Nom de la Rose de Georges Acanon où on voit les dominicains les franciscains et y compris les bénédictains d'ailleurs qui interviennent et qui se situent à la même époque ça se situe tout à fait à la même époque et je dirais même le film et puis avant ça le livre Le Nom de la Rose se passe exactement au moment de la fin de la vie de Maître Ecarte je crois que c'est 1327 pour l'action du Nom de la Rose et à la toute fin du livre d'ailleurs il est fait référence à Maître Ecarte dans le livre d'Humberto Eco donc on est effectivement bien dans cette époque-là dans ce moment-là et ça permet d'avoir des images fortes tiens si vous le permettez je me suis posé la question au moment je crois d'avoir la voie dans ma bibliothèque ici ah mais voilà je vais contourner la caméra et peut-être que là vous allez peut-être pouvoir nous éclairer parce que la dernière phrase du Nom de la Rose d'Humberto Eco évidemment alors c'est la dernière phrase prononcée par Arnaud de Melck qui est donc le disciple de Guillaume de Barserville voilà et alors la dernière phrase c'est ceci il fait froid donc en fait il écrit à la fin de sa vie puisque c'est bien l'athée dans le roman c'est passé bien longtemps 30 ou 40 ans plus tôt en tout cas et la dernière phrase c'est ceci il fait froid dans le scriptorium j'ai mal au pouce je l'ai cet écrit et je ne sais pour qui je ne sais à propos de quoi et alors là il y a la phrase qui éclaire je dirais le roman stat rosa pristina nomine nomina nuda tenemus voilà donc ça fait référence au nominalisme je suis oui tout à fait voilà c'est la dernière page et voilà et ce n'est pas par hasard que Umberto Eco l'a mis tout à fait à la fin tout à fait alors c'est donc vraiment les dernières pages qu'il ait fait référence à Maître Ecarte mais je ne pourrais pas le retrouver exactement comme ça je vais peut-être montrer à la caméra donc l'édition chez Grasset qui date de 81 si mes souvenirs sont bons donc 82 c'est l'édition originelle en italien qui date de 1980 voilà désolé de cette petite parenthèse mais c'est pour qu'il y a un pont qui se fasse entre ceux qui nous écoutent ici et d'autre part Maître Ecarte puisque comme ça on voit bien que c'est cette époque-là et on peut visualiser également à partir de ce qu'on voit dans le film cette dispute entre des représentants d'ordres religieux différents c'est ce contexte-là c'est ce contexte-là d'ailleurs dans Le Nom de la Rose on a aussi le conflit entre Louis de Bavière l'empereur et le pape qui sera d'ailleurs le pape qui va condamner Maître Ecarte car il sera condamné ou certains aspects c'est Jean XXII et donc il y a une opposition effectivement qui est assez récurrente d'ailleurs au Moyen-Âge entre la papauté et l'Empire et c'est sur fond de cette opposition que dans Le Nom de la Rose les franciscains spirituels vont se rapprocher de manière tout à fait paradoxale de l'empereur dans leur opposition à la papauté autour de la question de la richesse au fond de la pauvreté c'est le problème d'un tunique oui enfin je simplifie la richesse ou la pauvreté c'est-à-dire que eux sont contre la richesse de l'Église et la question est de savoir si le Christ possédait en propre effectivement cet unique et s'il possédait en propre cet unique ça permet de justifier en quelque sorte une certaine richesse de l'Église ou même de l'ordre franciscain ou est-ce qu'on doit ou doit-on au contraire opter pour la pauvreté radicale et absolue jusqu'au fait de ne pas posséder en quelque sorte les vêtements c'est ça qui se rapprochent de manière étrange qui sont les alliés objectifs de l'empereur Louis de Bavière contre le pape Jean XXII qui à ce moment-là se trouvait en Avignon au fond quelque part ce sont un peu des communistes si je puis dire d'autant plus que dans le film il y a les Dolciniens qui apparaissent derrière et qui eux sont un mouvement religieux hérétique carrément communiste si je puis dire d'ailleurs en filigrane chez Umberto Eco c'est un petit peu ça c'est ça c'était un peu une présentation d'une forme de communisme médiévale c'est ça primitif entre guillemets en tout cas c'est un des aspects parce que oui il y en a d'autres très riche très très riche très beau livre bien adapté par Jean-Jacques Hano dans le film mais donc voilà c'est dans ce contexte-là que se passe la vie de Maître Ecarte j'avais développé rapidement la première partie de la vie la plus longue partie de la vie je dirais c'est celle que je résumerais en disant qu'il s'agit de la vie de Maître Ecarte comme dominicain son entrée dans l'ordre sa formation et comme brillante universitaire ensuite à partir de son arrivée à Strasbourg en 1313 il va davantage développer la prédication qu'il avait déjà commencé avant du temps de la période d'Erfurt où il était prieur du couvent d'Erfurt ou du temps aussi où il était prieur provincial de Saxe il avait déjà développé la prédication mais là véritablement à partir de 1313 dans la région Rhenan cette fois-ci parce que finalement on le voit comme le chef de file de la mystique Rhenan mais une bonne partie de sa vie ne s'est pas passée dans la région Rhenan d'ailleurs la mystique Rhenan c'est une parenthèse mais est appelée comme cela surtout dans le monde francophone où l'on privilégie en quelque sorte la dimension géographique tandis que dans le monde germanophone on parle plutôt de la mystique allemande privilégiant la dimension linguistique la deutsche mystique mais c'est la même chose la mystique Rhenan la mystique allemande la deutsche mystique c'est la même réalité abordée sous un angle un peu différent et donc dans cette région Rhenan à Strasbourg d'abord à Cologne ensuite il va développer toute une prédication au cours de laquelle il déprofessionnalise le savoir savant comme le dit Alain de Libéra qui est aussi un grand spécialiste de Maître Ecarte et de cette manière là il rend accessible pour des publics extrêmement divers extrêmement variés constitués de religieux bien entendu de dominicains de dominicaines de religieux de divers ordres mais également de laïcs de Béguine et de Bégar il y avait aussi des âmes mais en moins grand nombre et bien des subtilités théologiques des subtilités théologiques qui visent toutes en quelque sorte à qui visent l'union mystique alors il faut peut-être rappeler que ici que mystique au sens technique du terme ça veut dire la recherche de l'union à Dieu l'union sans médiation à Dieu et c'est ce qu'il va proposer mais au travers d'une mystique intellectuelle est-ce qu'il met en question le clergé alors question que je pose pas son piège peut-être pas fondamentalement pas nécessairement mais cela pourrait effectivement remettre en question le clergé car effectivement il s'agit d'établir une union sans médiation et sans médiation éventuellement du clergé parce que ça pourrait annoncer mais évidemment je fais des raccourcis très simplificateurs d'une certaine manière la pré-réforme et comment dirais-je ce n'est pas ça je sais bien éventuellement même le sacerdoce universel prôné par Luther et les protestants c'est-à-dire que dans la mesure où l'intermédiaire est plus un frein un obstacle dans la relation entre le fidèle et Dieu dans la mesure où il peut être un obstacle mais supprimons justement ce frein je parle ici des réformateurs du XVIe siècle et communiquons plutôt essayer de comprendre ce que Dieu a dit lui-même plutôt que passer par des textes qui ont été voilà j'ai bien compris que la mystique ne transite pas par des textes c'est une relation je ne sais pas vous allez dire d'âme à une grande âme enfin c'est à vous de le préciser mais quelque part je me demande s'il n'y a pas un petit élément qui est un coin enfoncé dans le statut du clergé et peut-être aussi dans la définition le statut des saints aussi qui sont des intermédiaires sur un autre plan bien entendu que le clergé ce sont des questions d'un non spécialiste mais qui me viennent à l'esprit et donc je voudrais avoir votre avis à ce sujet là alors la mystique peut s'appuyer sur des textes mais effectivement elle dépasse en quelque sorte ce rapport fidèle au texte et ce rapprochement des mystiques avec le protestantisme est légitime d'un certain point de vue et un peu trompeur d'un autre point de vue il est légitime et il a été fait en particulier par les protestants justement même par l'érudition protestante qui a vu justement dans cette mystique qui se développe de manière extrêmement intense à la fin du Moyen-Âge une sorte de pré-protestantisme il y a effectivement une interprétation de Maître Ecart comme cela surtout quand ces textes ont été redécouverts au 19ème siècle les textes allemands qui ont été parce que je l'ai dit l'œuvre est double il y a des textes latins et des textes allemands les textes allemands ont été redécouverts par un pasteur protestant au 19ème siècle un pasteur Pfeiffer qui les a évités et qui a donné cette interprétation d'un Ecart pré-protestant en quelque sorte et du reste Ecart a exercé au travers d'un de ses deux principaux disciples Toller une influence sur Luther qui a connu Toller et qui en a qui était aussi allemand faut-il le rappeler mais enfin qui était aussi allemand tout à fait Cela dit je suis toujours frappé par le fait qu'on peut bien entendu souligner que dans ce Moyen-Âge cette fin du Moyen-Âge la mystique s'est vraiment développée et a en quelque sorte placé les jalons de ce qui allait devenir éventuellement le protestantisme mais je suis toujours frappé par le fait que la mystique par la suite a été peu développée dans le domaine protestant c'est assez étrange je n'ai pas connaissance de grands mystiques protestants Oui et c'est vrai que quand on pense aux mystiques 16e, 17e siècle on pense à Thérèse d'Avila à Saint Jean de la Croix et là ce sont les catholiques qui s'inscrivent dans la contre-réforme absolument très clairement Donc c'est assez étrange dans le protestantisme on a effectivement le dépassement de la médiation du clergé mais on a plutôt une sorte de dialogue avec Dieu plutôt qu'une fusion mystique en Dieu Alors ceci on a pu proposer des explications mais c'est quand même à souligner d'ailleurs il y a un pasteur qui au 20e siècle cette fois a rassemblé une anthologie de textes mystiques et voulait justement amener un peu de mystique dans le protestantisme mais c'est une tradition qui est plutôt à l'écart du protestantisme c'est assez étrange le protestantisme a développé peut-être plus l'aspect rationnel ou rationaliste et je ne sais pas parce que la notion de libre examen est une notion protestante au fond c'est pas une notion c'est une simple question mais bien entendu c'est malgré tout ce qui a fait peur une des choses qui ont fait peur du côté des autorités ecclésiales ecclésiastiques c'est cette prédication d'une union mystique auprès de populations dont beaucoup n'étaient pas directement engagés dans les ordres religieux ou du moins avaient beaucoup de beaucoup de liberté par rapport à cela n'étaient pas directement contrôlés par les ordres religieux et d'ailleurs maître Eckhart a été envoyé à Strasbourg avec un double objectif qui était d'encadrer justement ces pieux laïcs en quête de perfection spirituelle et d'éviter les déviances spirituelles en quelque sorte parce qu'il y avait à l'époque au sein des mouvements béguinaux une sorte d'hérésie alors on ne sait pas si cette hérésie a vraiment existé en tant que en tant que constitué de de personnes qui auraient développé consciemment des idées hérétiques je parle de la secte des frères et sœurs du libre-esprit donc on ne sait pas s'il s'agit d'une véritable secte ayant existé ou bien s'il s'agit simplement d'idées un peu hétérodoxes hérétiques regroupées par des inquisiteurs dans une forme de secte inquisitorielle c'est à dire issue en quelque sorte de la projection des inquisiteurs sur des idées déviantes toujours est-il que à ce moment là pour l'église dans ces milieux laïcs en quête de perfection spirituelle donc principalement le mouvement bénignal se développait la croyance en une union mystique à Dieu fondée sur la notion de libre-esprit mais qui ne doit pas être comprise parce que le terme peut induire en erreur par rapport à l'idée de la libre-pensée ne s'agit pas de cela il s'agit d'une sorte de mystique un peu naturelle ou anarchique en quelque sorte fondée sur l'idée qu'il suffit de se vider intérieurement pour créer une place pour Dieu et de cette manière de s'unir à Dieu et d'atteindre une forme de perfection ou de divinisation de l'être humain en ayant rendu creusé en quelque sorte en soi-même une place pour Dieu ce qui est assez proche en fait de la pensée de Maître Ecarte ce qui est assez proche avec cette différence sans doute que Maître Ecarte insiste toujours sur le rôle de la grâce de la grâce sanctifiante en quelque sorte qui permet justement par cette union à Dieu de se se fondant en Dieu d'être uni à Dieu mais Ecarte prend peut-être plus de réserve ou plus de marque peut-être davantage une distance par rapport au mouvement du libre-esprit mais il a malgré tout sans doute ressenti une certaine influence de ce courant-là et en retour il a aussi accompagné ce courant ou ces croyants disons ces laïcs qui recherchaient cette union à Dieu il leur a donné une nourriture spirituelle ce qui explique sans doute aussi le formidable succès de la prédication de Maître Ecarte étonnant succès parce que c'est vraiment un très grand intellectuel qui va avoir une aura et une répercussion bien plus importante que celle qu'il avait dans le cadre de ses fonctions d'enseignant dans l'université ou de ses fonctions au sein de l'ordre dominicain il va véritablement devenir encore une fois un maître spirituel pas seulement un leesmeister comme on disait c'est-à-dire un maître de lecture un théologien un grand savant mais aussi un leesmeister c'est-à-dire un maître de vie et il va être pour ses pour ses publics un guide spirituel oui au fond c'est la définition que par exemple Pierre Hadot donne des philosophes dans l'antiquité c'est que ce sont avant tout des maîtres de vie plutôt que des maîtres qui font d'exégèse et qui commentent les auteurs qui les ont précédés c'est la thèse de Pierre Hadot tout à fait oui c'est dans cette tradition-là évidemment pour Maître Ecarte c'est plus au départ un théologien qu'un philosophe mais il y a une véritable dimension pratique d'incarnation dans sa vie de sa pensée de sa pensée et c'est ce qui va amener à un raidissement de la part de l'église à une méfiance à une répression en fait de cette à la fois du courant félinal et plus singulièrement ici de Maître Ecarte car de censeur potentiel qu'il était c'est-à-dire ce grand dominicain cet intellectuel qui devait encadrer ce mouvement mais le contrôler en quelque sorte va se trouver emporté et lui-même pris dans la condamnation de ce mouvement donc il n'a pas pour revenir au film Nom de la Rose il n'a pas le profit de Bernard de Guy quoi non de Bernard de Guy pas du tout et ils sont c'est intéressant parce qu'ils sont exactement contemporains à Nom de la Rose mais effectivement Bernard de Guy est un personnage qui est assez détestable c'est un autre durant dominicain inquisiteur qui a aussi écrit des ouvrages nombreux qui a je crois au cours de sa carrière il n'a pas été il n'a pas prononcé que des arrêts de mort il faut il faut nuancer un petit peu je crois qu'il a prononcé si mes souvenirs sont bons il y a une étude qui a été faite sur lui assez récemment 900 sentences concernant 600 personnes et sur ces 600 personnes il y a une cinquantaine de condamnations à mort mais tout de même tout de même voici un personnage qui est l'exact contemporain de Maitre Ecarte et je dirais tout est mort chez lui il n'y a rien à retenir dans une démarche spirituelle pour nous aujourd'hui dans une démarche historique c'est très intéressant évidemment pour connaître le fonctionnement de l'acquisition mais voilà un auteur qui est resté dans son Moyen-Âge tandis que Maitre Ecarte même s'il vient du Moyen-Âge il a encore des choses à dire ce sera l'objet de la partie bien entendu mais donc Bernard Guy c'est un inquisiteur qui apparaît effectivement qui est vraiment le méchant dans le nom d'un dans nos avos c'est vraiment le méchant et bien Ecarte va être l'objet d'un procès en inquisition qui va être intenté dès 1325 1326 dès 1325 les problèmes commencent mais le procès va être intenté en 1326 et c'est la troisième partie de sa vie la plus courte après l'intellectuel dominicain après le prédicateur on entre maintenant vers la période du procès ce procès qui va être intenté à la demande de l'archevêque de Cologne Henri de Viernebourg qui avait lui-même déjà poursuivi de sa vindicte et de sa haine les courants béguinaux qui avaient obtenu la condamnation d'une série de béguines dont certaines ont été noyées dans le Rhin d'autres exécutées sous un autre mode peut-être brûlées je ne sais plus et donc c'est il y a à ce moment-là véritablement une répression du mouvement béguinal à la fois à Cologne avec Henri de Viernebourg mais de manière plus générale dans l'église puisqu'il y aura la condamnation des erreurs des béguines et des béguards au cours du concile de Vienne dans le Dauphiné en France dans les années 1310 enfin un peu plus tard et 1311 je crois et donc il y a il y a là une reprise en main par l'église extrêmement violente de ces mouvements et le pouvoir de laïque de la religion qu'est-ce qu'il dit en France à ce sujet-là ou que disent les princes allemands enfin je veux dire quelle est la place du politique est-ce qu'il soutient l'église est-ce qu'au contraire je ne sais pas je me pose la question parce que quand il y a condamnation ce qui vient à l'esprit c'est qu'il y a menace contre un ordre spirituel mais qui est lié lui-même à un ordre social et alors comme il y a quand même alliance on a vu qu'il y a aussi combat entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel pendant tout le Moyen-Âge en particulier dans l'Empire mais pas seulement je voudrais savoir un petit peu comment se situe le pouvoir temporel par rapport justement à ces condamnations alors il faut distinguer évidemment entre l'Allemagne et la France ça vient d'entendre ce contexte n'est pas le même je dirais que le pouvoir royal en France était occupé à ce moment-là par autre chose mais une autre condamnation cette fois-ci diligentée par le droit de France Philippe Le Pen c'est l'étantelier mais pour autant que je sache le soutien était donné à la papauté dans sa lutte contre les déviances dans les milieux laïcs des béguines donc là il n'y a pas eu d'intervention du pouvoir royal pour empêcher cela par ailleurs la papauté le pape s'était installé comme je l'avais rappelé en Avignon pour être au plus proche sur des territoires pontificaux on va dire à tout qui appartenait à la papauté jusqu'à la révolution française mais qui était malgré tout c'était une manière pour le pape d'être au plus proche du roi le plus puissant de la chrétienté de l'époque c'est-à-dire le roi de France et donc c'était Clément V dans un premier temps et puis Jean XXII qui lui finalement condamnera certains aspects de la pensée de Maître Ecarte alors pour ce qui est de Cologne Henri de Viernebourg pour sa part était plutôt du côté de l'Empereur tandis que le Dominicain était plutôt du côté de la papauté et donc là on est effectivement dans le contexte du nom de la Rose et de cette opposition entre le pape et l'Empereur et donc c'est éventuellement un aspect qui a pu jouer dans ce procès extrêmement complexe de Maître Ecarte c'est la volonté éventuellement pour l'archevêque de Cologne de toucher un haut représentant de l'ordre Dominicain qui en même temps dépendait de la papauté c'est un des aspects un autre aspect c'est aussi l'opposition entre franciscain et dominicain deux ordres mondiants tous les deux créés au XIIIe siècle mais dans un contexte semblable mais avec des finalités un peu différentes puisque l'ordre Dominicain avait été créé par Dominique de Guzman pour lutter contre les hérésies cathares dans le Midi de la France qui est cathares qui ne s'appelait pas comme ça mais ça c'est une autre histoire tandis que les franciscains avaient été créés en Italie par Saint François d'Assise mais ces deux ordres sont très proches dans la mesure où il s'agissait d'ordre d'ordre mondiant tous les deux avec cette différence que pour les franciscains il s'agissait avant tout d'être pauvres la prédication venait en renforcement en quelque sorte de la pauvreté qui était l'idéal de vie de cet ordre là tandis que pour les Dominicains il s'agissait avant tout d'assurer la prédication et pour assurer une bonne prédication il convenait d'être pauvres la pauvreté était un soutien finalement à la prédication donc dès le départ l'ordre Dominicain était un ordre qui était beaucoup plus tourné vers le domaine de l'intellect et de la prédication et aussi de la lutte contre les hérésies et pour lutter efficacement contre les hérésies il fallait être bien formé intellectuellement d'où cette dimension inscrite dès le départ chez les Dominicains pour le domaine de la pensée de l'intellect et c'est la raison pour laquelle quand l'inquisition sera créée l'inquisition sera créée après la constitution des ordres mondiaux puisque l'inquisition a été créée dans les années 1230 1233 après la mort de Saint Dominique de Guzman donc on ne peut pas accuser Dominique d'avoir été le premier inquisiteur parce que l'inquisition n'existait pas à ce moment là c'est une récupération mais effectivement quand l'inquisition va être créée on va confier l'inquisition en priorité aux Dominicains un petit peu aussi aux franciscains d'ailleurs Guillaume de Baskerville dans le nom de la Rose est un franciscain et est un ancien inquisiteur donc il y a certains franciscains qui ont été qui a souffert lui-même donc il y a certains franciscains qui ont été inquisiteurs mais majoritairement ce sont des Dominicains qui ont été inquisiteurs et donc donc ceci pour dire que par la suite ces ordres mondiaux sont entrés aussi dans les universités se sont vus confier des tâches d'enseignement à l'université à l'université de Paris notamment et il y a eu un conflit une concurrence en quelque sorte entre ces deux ordres entre les franciscains et les dominicains qui sur le plan intellectuel a pris l'apparence de ce conflit entre d'une part l'école de la volonté du côté des franciscains le volonté ou l'amour et du côté des dominicains l'intellect ou la connaissance en quelque sorte c'est à dire deux manières différentes de concevoir Dieu et de concevoir ce qui prime en Dieu entre la volonté ou l'amour d'un côté et la connaissance de l'autre l'école dominicaine étant plutôt du côté de l'intellect mais en fait il y a une concurrence entre ces ordres il y a une concurrence dans tous les domaines domaines intellectuels mais aussi concurrence sur le terrain entre deux ordres mondiaux qui essaient chacun d'avoir le plus d'influence et le plus de pouvoir possible et donc il est possible que plus tard au fond on aura aussi une forme de concurrence pour l'enseignement au moment de la contre-réforme entre d'une part les jésuites et les oratoriens les jésuites qui vont devenir un ordre qui est chargé aussi de la propagande dans le sens du Vatican la propagande de la foi par le biais de l'enseignement en ayant la main mise sur l'enseignement secondaire et en essayant d'avoir des chaires quand même dans les universités allemandes en particulier en Autriche les oratoriens se limitant à l'enseignement secondaire mais il y a aussi une concurrence et là c'est aussi la papauté qui leur donne un petit peu comme les dominicains les franciscains qui leur donne pour mission c'est pas inscrit chez Ignace de Loyola d'être des enseignants ils sont chargés d'être l'avant-garde de la contre-réforme de la même manière qu'à partir du XIIIe siècle les dominicains et franciscains participent d'une sorte aussi de contre-ré... enfin non oui de comment dirais-je de réaction par rapport à ces hérésies du sud de la France voilà c'est un petit peu l'équivalent des protestants au XVIe siècle si je puis dire tout à fait et donc Thomas d'Aquin était par exemple lui un dominicain c'est ça oui il a été l'un des plus grands théologiens professeurs de théologie à l'université de Paris avec aussi Albert Le Grand autre grand dominicain qui était de Cologne lui qui était de... oui parce qu'on a beaucoup parlé de Cologne tout à fait et d'ailleurs à Paris il enseignait à la place si vous connaissez la place Maubert c'est une contraction de Maître Albert voilà ah je ne savais pas voilà mais donc je voulais dire aussi qu'au sein de l'université il y avait malgré tout aussi un conflit entre dominicains et franciscains le grand représentant des franciscains c'était par exemple Albert où on a brûlé des protestants c'était le cas plus tard d'Étienne Dolé sauf erreur de ma part et donc il y avait aussi du côté des franciscains on peut citer Bonaventure qui est d'autres grands penseurs le pendant de Saint-Thomas d'Aquin pourrait-on dire pour les franciscains mais il faut dire aussi qu'il y avait une hostilité au sein de l'université aussi entre les maîtres séculiers et les maîtres irréguliers donc tout ça est extrêmement complexe évidemment beaucoup de conflits d'opposition de concurrence entre ces mouvements religieux ça fait un peu penser quand même au microcosme politique quand on voit parfois les chapelles à l'heure actuelle au sein même des partis entre les partis on le connaît en Belgique pour l'instant mais en France aussi oui tout à fait voilà et ceci pour dire que dans le procès contre Maître Ecarte c'est aussi un aspect qui a pu jouer c'est-à-dire cette concurrence entre franciscains et dominicains parce que certaines personnes qui ont instruit le procès d'illigéenté au départ par l'archevêque de Cologne Henri de Viernebourg étaient des franciscains mais fondamentalement au-delà de ce conflit entre apothée et empire au-delà de ce conflit entre franciscains et dominicains il me semble que ce qui est le plus déterminant dans l'aspect contextuel relatif au procès de Maître Ecarte c'est malgré tout le coup d'arrêt qui est mis par l'Église institutionnelle à un mouvement de spiritualité libre dans les domaines laïcs en particulier laïcs entre avec des guillemets c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec la laïcité c'est laïc au sens où il ne s'agit pas il s'agit de la hausse donc le peuple c'est le peuple des fidèles et non pas le clergé et donc là effectivement d'ailleurs l'orthographe n'est pas la même en Belgique on fait la différence pas en France avec L A I tréma C et L A I tréma Q U E pour bien distinguer les laïcs catholiques chrétiens et les laïcs je dirais philosophiques qu'ils soient agnostiques ou athées mais ça c'est une confusion qu'il faut éviter oui qu'il faut éclairer parce que souvent en Belgique quand on parle de laïcs chez les français souvent ils disent oui mais vous êtes laïcs mais laïcs dans j'ai connu des français comme ça qui me disaient oui mais quand je disais que l'université de Bruxelles était une université laïque ils ont dit mais laïcs dans quel sens laïcs catholiques ou non mais comme quoi il faut préciser les choses il faut préciser évidemment dans un contexte médiéval il s'agit simplement de distinguer entre le peuple des fidèles qui sont les laïcs qui n'appartiennent pas au clergé simplement donc c'est sa distinction entre clergé ou non clergé et les laïcs c'est ceux qui ne sont pas du clergé mais il y avait donc j'y reviens ce mouvement béguinal qui était un mouvement d'entre deux qui suscitait des réactions diverses parfois sympathiques au XIIIe siècle d'un part de l'église ou de la population mais parfois hostiles et à la fin du XIIIe début du XIVe siècle franchement très hostiles parce qu'on les considérait justement comme des êtres de l'entre-deux Jacques Le Goff justement avait parlé des béguines comme des êtres mi-chers mi-poissons reprenant un peu la manière dont la population les considérait parce que les béguines ne prononçaient pas de vœux définitifs elles suivaient un mode de vie religieux mais tout en ayant la possibilité éventuellement de quitter aussi la vie religieuse pour ou semi-religieuse pour se marier par exemple c'est ça oui oui donc ça suscitait une certaine hostilité et surtout de la part de l'église au tournant du XIIIe et XIVe siècle parce que au sein de ce mouvement béguinal des femmes se permettait en quelque sorte de parler de leur expérience de l'union à Dieu il y a eu quelques textes célèbres comme ceux de Adweck d'Anvers ou alors ceux aussi attribués à une qu'on appelle à Adweck II parce que ce n'est pas la première béguine il y a eu aussi ceux de Mephtil de Magdebourg ou alors de Marguerite Porret qui elle est une béguine de Valenciennes qui a écrit un très beau livre qui a sans doute exercé une influence sur Maître Ecarte qui s'appelle Le miroir des âmes simples et anéantis qui apparaît comme un peu le manifeste en quelque sorte du libre-esprit et livre pour lequel elle a été brûlée en place de grève à Paris en 1310 avec son livre et bien c'est dans ce contexte-là donc la prédication de Maître Ecarte s'est développée et c'est sans doute pour lutter justement contre ces déviations dans les milieux laïcs dans les milieux de pieux laïcs que Maître Ecarte a été condamné car sa prédication s'est passée précisément en langue vulgaire en langue accessible à tous en allemand et à un moment où aussi au sein de son ordre ont critiqué l'enseignement de subtilité théologique auprès de populations qui ne devaient pas avoir accès à ce niveau-là à ce degré de sophistication est-ce qu'on pourrait parler je sais bien que le terme est anacrotique mais d'une forme d'obscurantisme c'est-à-dire de refus de transmettre une certaine lumière dans le cadre quand même de la religion à ceux qui n'en ont pas la compétence donc c'est une forme d'élitisme quand même c'est une forme oui d'élitisme en disant mais voilà ils risquent d'en faire n'importe quoi parce que ce sera mal compris et donc très clairement le savoir doit être réservé aux clercs c'est-à-dire ceux qui ont passé leur grade dans l'université et qui eux pourront comprendre les subtilités alors que les autres risquent effectivement de devenir des hérétiques c'est ça tout à fait voilà c'est ça ce à quoi Eckhart répond en quelque sorte que si on n'enseignait pas aux ignorants il n'y aurait pas de savants mais il a malgré tout été l'objet d'une procédure inquisitoriale il a dû se défendre il a essayé de montrer que son enseignement n'était pas hétérodoxe il s'est défendu d'abord à Cologne et puis ensuite il est allé porter le procès en Avignon faisant référence au droit d'exemption c'est-à-dire qu'en tant que Dominicain il ne dépendait pas de l'archevêque de Cologne il pouvait il dépendait directement en quelque sorte de la papauté donc il pouvait passer outre la juridiction locale pour aller présenter l'affaire en Avignon et là on ne sait pas on ne sait pas ce qui est arrivé il y a des documents relatifs au procès en Avignon qui ont rassemblé quelques quelques sentences de Maître Ecarte qui ont outrageusement je dirais coupé de leur contexte certaines phrases qui ensuite ont servi à sa condamnation mais on ne sait pas ce qu'est devenu Maître Ecarte on sait qu'il est mort ça pourrait faire l'objet d'un nouveau roman ça pourrait tout à fait du Maître Ecarte qui est décédé récemment mais enfin quelque part justement c'est ces blancs que les romanciers aiment bien pour reconstituer enfin ou imaginer ce qui s'est passé parce qu'il y a quand même une coïncidence bon moi je ne vais pas évidemment tomber dans ce type de travers il est peut-être mort d'une indigestion que sais-je d'une raison tout à fait il avait quel âge au France-Mont il avait une soixantaine d'années voilà donc c'était pour l'époque quand même un âge finalement qui n'avait rien d'exceptionnel si on avait des douleurs il avait 67-68 qu'on ne pouvait pas soigner et voilà et au fond il a enfin dirais disons que sa condamnation est postérieure à son décès c'est ça alors on ne sait pas comment il est mort donc il est un petit peu dans le cas de Copernic là son oeuvre paraît un an plus tard on ne sait pas comment il est mort on ne sait pas s'il est mort en revenant d'Avignon ou en Avignon voilà voilà donc ça on ne sait pas exactement mais donc on situe ça dans les années 1327-1328 mais on sait que à ce moment-là il est mort enfin qu'il est mort en tout cas au moment de la condamnation de certains aspects de sa pensée non pas de sa personne la condamnation distingue bien entre la personne et certains aspects déviants de sa pensée et bien en 1329 le pape Jean XXII par la bulle inagro-dominico condamne 28 propositions certaines comme sur combien ? sur une oeuvre tout à fait considérable ah oui c'est ça voilà c'est 28 propositions qui sont condamnées et ces 28 propositions et bien portent sur divers sujets mais je dirais que sur le plan conceptuel et cette fois-ci non pas seulement contextuel c'est qu'il me semble être au coeur de cette condamnation c'est malgré tout la façon dont Eckhart a envisagé l'union à Dieu une union telle que d'une certaine manière on risquerait éventuellement de tomber dans le panthéisme entre guillemets parce que le terme n'existait pas le terme a été inventé au début du XVIIIe siècle par John Tolan mais il s'agit un petit peu de ça c'est-à-dire une présentation d'un Dieu auquel on s'unit tellement que d'une certaine manière il n'est presque plus possible de faire la différence entre l'homme et Dieu et entre Dieu et la création alors ce n'est pas exactement cela chez Maître Eckhart malgré tout il faut préciser il ne s'agit pas vraiment de panthéisme mais c'est tout de même sans doute ce qui est au coeur de la condamnation au-delà du fait qu'il a prêché à des populations qui ne devaient pas y avoir accès des subtilités théologiques il a proposé une telle union mystique à Dieu que cela en devenait en quelque sorte dangereux dans une perspective catholique est-ce que c'est cet élément-là qui beaucoup plus tard au XIXe siècle a fait rapprocher la pensée de Maître Eckhart avec des aspects du bouddhisme c'est éventuellement oui cet élément-là c'est peut-être aussi le fait alors là il faudrait rentrer un peu dans le détail de la pensée de Maître Eckhart mais c'est le fait qu'il a prêché l'idée d'un Dieu néant ça c'est assez ça paraît assez étrange comme ça en fait oui on peut très bien à priori on pourrait dire Dieu c'est l'absolu mais c'est surtout pas le vide mais enfin bon justement ce n'est pas vraiment philosophique mais ça vaut la peine que vous insistiez un petit peu là-dessus je trouve ça très intéressant donc effectivement Eckhart a prêché à la fois le néant de la créature le néant de l'homme et le néant de Dieu et la possibilité d'unir en quelque sens le néant étymologiquement ça veut dire le non-être oui alors ce sont des propositions le non-être plus exactement ce sont des propositions qui lui ont été reprochées tout comme de dire aussi qu'il y a en l'homme dans l'âme de l'homme quelque chose d'incréé et qu'il est possible d'unir en quelque sorte l'incréé de l'homme et l'incréé de Dieu alors comment expliquer cela alors peut-être en fait on peut le dire assez simplement quand il dit quand il parle du néant de Dieu il s'inscrit dans le courant de ce qu'on appelle la théologie négative alors peut-être il faut préciser cela la théologie négative c'est une approche de Dieu en creux en disant tout ce qu'il n'est pas c'est une théologie qui soutient que le langage le plus approprié pour aborder Dieu c'est la négation de tout ce qu'il n'est pas et donc voilà très simplement si on parle du Dieu néant c'est simplement le néant de tout le manifesté il est au-delà de tout ce que l'on peut en dire ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas ah oui donc c'est un Dieu négation voilà c'est pas la même chose que néant c'est pas la même chose il parle de néant mais c'est plutôt il parle de néant mais dans le sens qu'on pourrait l'imaginer pas dans le sens qu'on pourrait l'imaginer et ce faisant il s'inscrit en fait dans une approche qui est qui a ses lettres de noblesse dans la tradition tant catholique que orthodoxe aussi parce que ça a davantage été développé cette théologie négative encore davantage dans le monde orthodoxe dans le christianisme byzantin que dans le christianisme catholique latin mais pour comprendre cela peut-être il faut remonter à un auteur qui s'appelle le pseudo-Denis Denis Lariopagite qui est un auteur de l'antiquité alors tout à fait intéressant qui a développé justement une théologie mystique qui reprenait beaucoup d'éléments d'une philosophie plus ancienne qui est le néoplatonisme oui Denis Lariopagite qui n'est pas Denis Lariopagite c'est un personnage qui se cache derrière voilà c'est ça c'est le pseudo-Denis donc ce n'est pas un auteur qu'aurait vécu au premier siècle notre c'est quelqu'un qui est bien postérieur voilà en fait il faut rappeler d'un mot effectivement que Denis Lariopagite est un personnage qui apparaît dans les actes des apôtres qui est le premier disciple de saint Paul à Athènes Paul va faire va prêcher aux athéniens et il dit vous êtes les plus pieux de tous les de tous les hommes car j'ai même trouvé un autel à un dieu inconnu ou inconnaissable et ce dieu c'est celui dont je viens vous annoncer la venue donc voilà et donc ça c'est le Denis authentique oui on peut rappeler que l'Aréopage c'était donc un tribunal tout à fait c'était le tribunal supérieur suprême sur la colline d'Ares à Athènes à Réopage et donc ce personnage est donc un personnage évangélique qui apparaît dans l'évangile mais celui qui s'est fait passer pour ce Denis de l'Aréopagite est en fait un personnage plus tardif on ne sait pas exactement on pense qu'il peut s'agir d'un moine syrien des 5ème et 6ème siècle qui écrit des textes se faisant passer pour Denis de l'Aréopagite alors peut-être ne peut pas en voir des ennuis lui-même alors peut-être a-t-il pris ce nom simplement en religion mais dans ses textes il laisse entendre qu'il est ce Denis du 1er siècle mais il intègre dans sa pensée des choses qui sont postérieures des éléments postérieurs des éléments du néoplatonisme qui s'est développé au 3ème siècle alors ce serait intéressant de parler du néoplatonisme et rappeler ce que c'est parce que je crois que c'est tout à fait c'est fondamental mais j'insiste sur le fait que c'est un coup de maître en quelque sorte de la place de la part de Denis qui de cette manière là intègre des éléments d'une philosophie postérieure en faisant croire qu'il précède cette philosophie donc il récupère quelque chose tout en laissant entendre que ce qu'il a récupéré est arrivé après lui et c'est lui qui a christianisé véritablement le néoplatonisme et ça va aller jusqu'à mettre écart alors le néoplatonisme en passant par Augustin en passant par d'autres auteurs Jean-Sclat et Régène etc. au Moyen-Âge mais sans entrer dans tout ce détail le néoplatonisme est donc une philosophie de l'Antiquité tardive qui a été fondée par Plotin qui se disait lui-même un disciple de Platon au 3ème siècle de notre ère oui et donc Plotin qui vivait à Alexandrie a développé sa philosophie en s'inspirant de Platon mais en développant une philosophie assez mystique d'une certaine manière ou en tout cas ouverte sur une dimension un peu religieuse pourrait-on dire et qui est fondée sur la philosophie de l'un l'un ou l'unité et qui présente une sorte de vision du monde étagée en différentes strates en hypostase pour être précis différentes substances et donc on part de l'un pour aller vers la matière qui est une sorte de non-être dans cette philosophie-là en passant par la deuxième hypostase l'intelligence ou l'être et la troisième hypostase l'âme âme universelle et âme individuelle et donc dans cette perspective-là il y a un mouvement qui n'est pas le mouvement de la création l'un n'est pas un dieu créateur ce n'est pas un dieu d'ailleurs dans cette perspective-là on a un mouvement d'émanation à partir de l'un qui s'étend et se dégrade un petit peu comme on pourrait se représenter cela comme une pierre que l'on jette dans l'eau et on voit tous les les ondes qui s'écartent d'un point central ce point central pourrait être l'un et ensuite on s'éloigne de plus en plus par ce processus d'émanation donc tout provient de l'un et le but de la philosophie est de nous amener à retourner par une sorte de contemplation intérieure qui a été bien étudiée aussi par Pierre Hadot de recherche en soi dans la citadelle intérieure en quelque sorte de faire un retour contemplatif vers l'unité de laquelle nous provenons et ce faisant on on retourne vers cette unité mais on est au départ constitué en quelque sorte de cette unité donc on a une part entre guillemets divine en tout cas on participe de là et on essaie de retourner à cette unité de laquelle nous venons mais de l'unité elle-même nous ne pouvons rien dire car elle échappe à toute détermination mais comment dirais-je elle est quand même accessible par une sorte de contemplation parce que sauf et de ma part Plotin a écrit quelque part qu'il aurait connu six extases dans le courant je ne sais plus c'est-à-dire ou on a dit de lui enfin je ne sais plus si c'est Plotin lui-même c'est-à-dire qu'il aurait contemplé l'un oui alors il y a une contemplation le terme extase peut dire justement il peut y avoir une sorte d'expérience mystique de l'union à l'un oui tout à fait oui c'est ça mais donc on est là dans ce qu'on appelle une énologie énologie au sens de science de l'un négative parce que tout provient de l'un mais l'un on ne peut rien en dire on ne peut même pas dire qu'il est parce que l'être appartient à la seconde hypostase et on est dans la dualité si on dit l'un est on parle de c'est deux déjà ce n'est plus un et alors chez ceux qui chez les chrétiens qui vont qui appartiennent en tout cas ou qui s'inscrivent dans ce courant néo-platonicien et qui le mettent à la sauce chrétienne Dieu ce n'est pas l'un mais c'est l'être exactement alors il y a d'abord un développement au sein du néo-platonisme qui accentue encore ce caractère ineffable de l'un ineffable pour nos lecteurs ça veut dire ce qu'on ne peut pas dire ce qu'on ne peut pas dire le fari en latin qui veut dire fari mais on ne peut pas l'exprimer exactement et ceci va être structurellement récupéré et intégré dans une démarche chrétienne principalement principalement par Denis le pseudo-Denis donc Denis la réphagite qui va dans divers écrits les noms divins mais plus particulièrement la théologie mystique va développer cette cette thématisation en quelque sorte de trois théologies une première théologie qui est une théologie affirmative qui consiste à dire cette fois-ci Dieu a remplacé l'un bien entendu mais Dieu s'attribue en quelque sorte les caractéristiques de l'un et donc donc il est un et être en même temps non j'essaie de au-delà de tout il est un mais ça voudrait dire que l'être qui est lui-même donc il serait l'hypostase de lui-même alors c'est un débat de Byzantin mais quelque part j'imagine que ça a dû intervenir dans les disputes de théologie disons que là on a affaire à une théologie et plus à une énologie mais structurellement c'est encore de l'un magadou il s'agit dans la structure mentale la structure de la pensée et donc dans cette théologie mystique il développe les trois théologies une première théologie qui est une théologie affirmative ou positive c'est à dire qu'on pose une série de choses de Dieu on dit il est bon il est puissant donc on affirme toute une série de choses de Dieu ensuite une théologie négative qui consiste à dire non en fait on ne peut pas parler de Dieu il est au-delà des mots il est au-delà des concepts il n'est pas bon parce que dire de Dieu qu'il est bon c'est parler mal de lui parce qu'il est encore au-delà et puis il développe une troisième théologie qui est une théologie hyperbolique ou d'éminence où Dieu est réaffirmé mais comme un hyper bien un hyper un hyper mais quoi c'est parallèlement alors c'est des phases successives c'est des phases d'approche de Dieu en quelque sorte des phases d'approche et l'approche la plus légitime qui conduit à l'extase mystique c'est au fond le silence et la théologie mystique s'achève par une sorte de démarche contemplative un peu à la manière de Plotin mais cette fois-ci par rapport à un dieu chrétien d'union à Dieu par l'extase dans le silence je voudrais ici parce que c'est une discussion passionnante évidemment sur le plan philosophique et théologique mais je me souviens c'était un jour j'écoutais c'était le dimanche matin une émission consacrée au judaïsme puis c'est des France 2 il y a des émissions religieuses qui se succèdent comme ça et c'était un rabbin qui expliquait que Dieu pour les juifs est ineffable et innommable on ne peut pas prononcer le nom de Dieu d'ailleurs Yahvé ne peut pas et on parle du tétragramme d'ailleurs il y a quatre lettres d'ailleurs quand même quand on montre la Torah on a un sceptre et puis au-dessus il est indiqué Adonai voilà mais on ne peut pas prononcer son nom et que pour lui la parole de Dieu est elle-même ineffable dans la mesure où lui-même disait la parole de Dieu c'est quelque chose comme un grésillement d'une radio c'est-à-dire qu'on ne peut pas la définir donc on ne peut pas entendre Dieu voilà donc je ne sais pas si ça se rapproche ou si ça s'éloigne mais c'est aussi dans le judaïsme il y a cette idée le judaïsme a connu plusieurs phases aussi parce que Dieu a plusieurs qualificatifs aussi à certaines périodes mais il y a cette idée aussi c'est que ce Dieu on le perçoit mais sans l'entendre par exemple au moment du sacrifice d'Abraham enfin du sacrifice qui n'a pas eu lieu mais voilà on entend la parole de Dieu mais en même temps on l'entend c'est quelque chose sur laquelle on ne peut pas mettre des mots il y a un commandement mais voilà c'est de l'ordre du ressenti plus que de l'ordre du disciple oui oui et d'ailleurs ça a été bien développé par Maïmonide dans son livre Déségaré que Eckhart a lu aussi c'est le douzième non c'est le treizième non de oui douzième enfin je ne sais plus treizième 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 douzième treizième voilà il y a une autre phase dans ces zones-là et je crois oui et donc Maïmonide a bien développé ça et Eckhart lui-même a repris certains éléments parce que c'était aussi un très grand lecteur et c'est assez amusant de souligner d'ailleurs que pour arriver à ce non-savoir il faut en passer par beaucoup de savoirs en quelque sorte par beaucoup de lectures par beaucoup de savoirs pour atteindre ce point où d'une certaine manière on dépasse malgré tout la raison mais on en passe par tout un chemin qui est à la fois rationnel et fondé sur beaucoup de connaissances c'est aussi un des aspects qui m'a plu chez Eckhart c'est ses dimensions profondément malgré tout intellectuelles et philosophiques de cette mystique qui débouche sur un au-delà de la raison mais qui passe malgré tout par une démarche rationnelle et philosophique ou théologique donc ça c'est un aspect la référence au judaïsme me semble tout à fait exacte dans cette voie négative qui a également été développée dans le judaïsme et d'ailleurs Maître Eckhart par rapport à l'idée d'une parole inexprimée en quelque sorte il dit cela aussi lorsque dans le serment 53 il énonce les quatre points de sa prédication en parlant en développant finalement l'idée de l'union à Dieu il termine son quatrième point en disant Dieu est une parole une parole inexprimée et donc effectivement c'est ce paradoxe d'ailleurs qui est au coeur de la mystique pas seulement celle de Maître Eckhart mais de beaucoup d'autres démarches mystiques qui consistent à utiliser des formulations paradoxales à utiliser des formulations à utiliser un langage pour dire l'au-delà du langage par exemple ne fût-ce que ça à utiliser des images pour dépasser les images et donc on doit malgré tout s'appuyer sur des mots sur des concepts sur des images mais le but c'est d'atteindre l'au-delà des mots des concepts et des images donc c'est tout ce langage paradoxal qui sans doute n'a pas été compris par les autorités de l'église du temps qui ont amené la condamnation de Maître Eckhart parce que c'était un langage qui visait justement à secouer à amener un dépassement en quelque sorte de la vision traditionnelle ou des choses un dépassement d'une approche uniquement intellectuelle mais en passant encore une fois par une démarche philosophique et donc pour reprendre sur cette voie négative cette voie négative va être particulièrement développée par Maître Eckhart même si elle trouve déjà ses racines chez Denis Lareopagite et elle va être particulièrement développée au travers d'une distinction qui l'opère qui n'est pas récurrente dans son oeuvre mais qui est structurante en particulier dans l'oeuvre allemande qui est constituée d'un certain nombre de traités et d'une série de sermons donc des textes des sermons qu'il a tenus dans le cadre de sa prédication et qui est fondée sur la distinction qu'il opère qu'il établit entre Gott et Gottheid Dieu et la déité et ceci en particulier dans son serment qui est le plus célèbre donc la déité c'est l'idée de Dieu alors oui je vais développer dans son serment le plus célèbre c'est le serment 52 il dit cette phrase qui évidemment pour une oreille non avertie paraît scandaleuse il dit je prie Dieu de me libérer de Dieu alors dans quel sens s'entend-il cela et bien Gott c'est le Dieu manifesté c'est le Dieu qui intervient dans une relation d'extériorité face à l'homme face à la créature tandis que Gottheid la déité c'est l'essence sur-essentiel de Dieu c'est ce qui est au-delà en quelque sorte c'est l'un des néo-platoniciens Ossia c'est encore au-delà donc c'est vraiment l'unité et on ne peut pas c'est l'un mais quand on disait Ossia c'est pas ça non c'est le oui mais l'essence Lucia est encore du domaine de l'être c'est encore au-delà de l'être c'est trop sale c'est pas assez pur c'est pas assez pur et donc le Gottheid c'est le Dieu donc on ne peut pas traduire ça par l'essence de Dieu non c'est vraiment l'unité du Dieu l'unité de Dieu au-delà même du rapport d'extérieur c'est ça d'accord entendu donc c'est plutôt rapproché structurellement de l'un des néo-platoniciens et donc Eckhart dans le serment 52 et dans d'autres sermons invite l'homme à s'unir à Dieu mais au départ de ce qui est incréé en lui et de rejoindre ce qui est incréé en Dieu d'où l'idée de l'union des deux néants sauf que le néant n'est pas en temps de la même manière chez l'homme et chez Dieu chez l'homme c'est le d'une certaine manière c'est nier autant que possible par le détachement sa dimension de créature se départiculariser pourrait-on dire et chez Dieu c'est nier tout ce que l'on pourrait en dire de manière positive ou affirmative c'est aller au-delà et donc de cette manière-là d'ailleurs dans le temps dans le serment 52 il dit qu'il faut c'est une évocation de la pauvreté spirituelle donc toujours un passage évangélique qui est commenté et il évoque la trois pauvretés être un homme pauvre celui qui ne sait rien ne veut rien et n'a rien mais c'est au sens véritablement radical ontologique du terme ontologique donc qui renvoie aux dimensions les plus profondes les plus radicales il dit il faut être aussi dépris de sa volonté créée que l'on était quand on n'était pas ce genre de formulation oui oui évidemment donc il s'agit de se mettre véritablement dans une unité primordiale qui précède même l'apparition de Dieu comme Dieu et de l'homme comme homme et de rejoindre ce qui est commun en quelque sorte entre l'homme et Dieu mais avant même que l'homme soit et avant même que Dieu soit Dieu car il n'y a de Dieu que pour les créatures bien sûr et donc il ne faut que Dieu soit tel qu'il était indépendamment de la créature qui reflète en quelque sorte son image c'est ça et l'homme doit retrouver en lui-même cette parrain créé ce qui a été condamné dans la ville de condamnation ben oui mais je peux comprendre que ce soit perturbant pour les autorités que les astriques oui voilà bien sûr et donc il doit rejoindre cette parrain créé qui le relie oui à l'essence de Dieu mais au-delà de l'être à l'essence au-delà de l'être donc à ce fond de Dieu et c'est d'une certaine manière se placer dans une dans l'unique un qui est commun à l'homme et à Dieu voilà alors évidemment c'est assez complexe comme démarche mais c'est profondément inspiré par le néoplatonisme au départ un néoplatonisme christianisé mais évidemment développé dans un langage nouveau un langage nouveau car Maitre Eckart est un peu le créateur de la langue philosophique allemande de la langue théologique philosophique un langage qui traduit qui transpose en allemand en Mittelhoch Deutsch des termes qui étaient issus au départ de la pensée scolastique latine travaillée par la pensée de Maitre Eckart à plusieurs reprises vous avez fait référence au concept de trinité mais pour des sujets différents en dernier lieu c'était là voilà mais à propos de Dieu la pauvreté enfin à propos de plusieurs sujets mais dans la pensée des cartes est-ce que ça intervient ou ça n'intervient pas mais la fameuse trinité chrétienne Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit on sait quand même qu'il y a eu un gros problème entre les Byzantins et les Catholiques qui a conduit au schisme de 1054 à propos du fameux Filiocoué pour savoir si l'esprit comment dirais-je procédait directement du Père ou du Père et du Fils sauf erreur moi je ne suis pas spécialiste de la pensée théologique et donc moi je me pose la question parce que il y a quand même c'est au 13ème siècle sauf erreur de ma part il y a quand même Joaquin de Flore qui parle des âges des trois alors là ce n'est pas des hypostases enfin c'est l'âge du Père l'âge du Fils et l'âge de l'esprit qui vont se succéder avec cette vision millénariste après 1260 il met son nom je dis ça de mémoire alors comment il se positionne par rapport à la Trinité au concept de Trinité parce que on voit qu'il a une pensée très abstrait très élaborée or dans cette comment dirais-je avec cette idée de Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit et dans la mesure où encore dans le Crédo aujourd'hui on parle de procédé c'est le verbe qui est utilisé en tout cas en français dans le Crédo donc ça fait penser à cette fameuse cascade que vous avez bioquée tout à l'heure l'âge l'être l'âme du monde et puis la matière alors tout ça est très délicat et on voit que ça peut conduire à des hérésies aux yeux de l'Église catholique mais alors comment il se positionne par rapport à la Trinité alors elle intervient dans son oeuvre c'était particulièrement étudié notamment par Marianne Vanier une grande spécialiste de Maître Ecarte et qui tâche de l'approcher aussi sous un angle catholique aussi parce qu'il y a une volonté aussi aujourd'hui dans les milieux catholiques de réhabiliter un peu Maître Ecarte de considérer que cette condamnation était un peu malheureuse et qu'il serait souhaitable de réhabiliter sa pensée de la récupérer au sein d'une approche catholique à mesure où il reste un penseur pour notre temps encore voilà ça c'était la dernière partie mais autant l'intégrer ici mais donc la Trinité est présente chez lui elle intervient dans ses sermons dans sa réflexion il y a une sorte de rapport dialectique entre les personnes de la Trinité cela dit il me semble malgré tout que quand il va au plus loin de l'union à Dieu il va encore au-delà de la Trinité et le Dieu en tant que Gottheid en tant que déité est au-delà il va au-delà mais qu'est-ce qu'il fait de la Trinité parce que quelque part ça ne le dérange pas ou il n'en parle pas par prudence il en parle et ça ne le dérange pas et c'est peut-être l'occasion de rappeler que malgré tout Eckhart est un penseur catholique chrétien catholique et il y a beaucoup d'éléments du dogme catholique qu'il ne remet pas en cause et qu'il intègre complètement à sa pensée c'est aussi un penseur il intègre vraiment et la notion de Trinité vous avez dit que c'est Marie qui a travaillé mais c'est intégré c'est dedans c'est intégré alors j'ai le sentiment malgré tout que par bien des égards il dépasse aussi la Trinité oui ça c'est clair en atteignant le Godhead mais ça ne lui pose pas de problème mais ça ne lui pose pas de problème et donc il ne remet pas en question les dogmes fondamentaux du christianisme je dirais donc ce n'est pas et pour vous alors vous en tant qu'historien de la pensée est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quand même un petit problème à ce sujet là donc maintenant je ne vous demande pas de parler de la pensée de Maître Ecarte je veux dire comment vous voyez ce problème chez Maître Ecarte je ne demande pas votre opinion sur la Trinité mais une notion complexe la Trinité oui bien sûr évidemment mais c'est quand même un petit peu par rapport à tout ce que vous avez développé sur sa pensée et par rapport à l'un cet aspect néo-platonicien de sa pensée et d'autre part la Trinité vous dites bien qu'il n'y a pas d'incompatibilité dans ce qu'il exprime mais est-ce qu'on peut supposer qu'il y a eu chez lui un conflit intellectuel entre ce qu'il voulait faire passer ce qu'il croyait vraiment à propos de l'unité de cet un de ce dieu pur de cette Gottheid et puis alors d'autre part la Trinité donc ici je vous demande un peu de jouer au rôle du romancier ou du psychanalyste ce qu'on veut mais je me pose la question donc je vous sors de votre rôle d'historien ou de philosophe et d'imaginer ce qui a pu se passer intérieurement parce que pour moi ce n'est pas évident non pour moi non plus ce n'est pas évident oui j'ai eu mal à répondre à cette question parce que d'abord ce n'est pas le sujet dont j'ai traité le plus d'accord entendez mais je dois constater mais psychologiquement ça ne doit pas poser un problème je pense que la Trinité était à ce point présente dans les modes de pensée catholique du Moyen-Âge que ça devait avoir une dimension d'évidence en fait que ça n'est peut-être plus pour nous aujourd'hui voilà non pour nous mais je veux dire pour maître Ecarte c'est une forme de dialogue et de multiplicité en Dieu évidemment qu'instaurer la Trinité je pense qu'il s'en est sans doute sorti par une approche un peu dialectique dialectique au sens où c'était une manière d'instaurer une sorte ça nourrit malgré tout je dois le constater parce que c'est présent dans les sermons ça nourrit sa prédication même si pour ma part j'ai préféré aller chercher ce qui dans sa pensée dépassait la Trinité parce que c'est ce qui me semblait plus intéressant pour moi et plus parlant philosophiquement mais je dois constater c'est en particulier les travaux de Marianne Vanier qui m'ont fait découvrir plutôt cet aspect là qu'il y a une présence forte malgré tout et articulée d'être imité dans la pensée de notre carte je ne sais pas exactement comment c'est intéressant de savoir parce que moi qui suis un spécialiste de cette période là je me posais une question qui me paraît légitime et c'est vrai qu'on a tendance comme ça à projeter des problématiques qui sont les nôtres parce que nous vivons beaucoup plus tard et que nous avons intégré toute une série de philosophes qui ont fait le raisonnement depuis ces 6 siècles maintenant et alors on peut tomber dans l'anachronisme donc c'est une problématique qui n'est pas celle d'un penseur du 14ème siècle et voilà et donc il faut le constater et voilà il faut le constater mais certains ont pu prétendre quand la pensée de maître écart a été redécouverte au 19ème siècle parce que après la condamnation évidemment il y a eu une longue période de purgatoire mais pas complète parce qu'il y a eu des disciples qui ont repris son enseignement au sein même de l'ordre d'abord en particulier Jean Tolère à Strasbourg et Henri Suseau qui lui était un souab et qui se sont tous les deux partagés en quelque sorte son enseignement mais dans le domaine allemand ils n'ont pas poursuivi une oeuvre en latin sauf un petit peu Suseau qui a écrit une horloge de la Ségès en latin mais qui a surtout écrit des traités allemands tandis que Tolère a repris les sermons allemands en quelque sorte de Maître Ecarte même si on a quelques sermons de Suseau mais principalement ils se sont partagés l'oeuvre allemande Tolère prêchant des sermons et Suseau des traités et bien ils ont poursuivi l'enseignement de Maître Ecarte de manière plus réservée plus comment dire s'efforçant de montrer l'orthodoxie le fait que la doctrine des cartes n'était pas hérétiques ou hétérodoxes mais donc ils ont fait passer la pensée de Maître Ecarte qui a été reprise aussi au 15ème siècle par Nicolas De Cuse et qui a connu des fortunes diverses jusqu'au 19ème siècle mais fondamentalement il y a malgré tout eu une sorte de purgatoire pour la pensée de Maître Ecarte jusqu'au 19ème siècle et elle a été redécouverte peut-être pas pour la pensée non mais en tout cas il a été remis à l'honneur en Allemagne donc c'est pas et en France au fond parce qu'il y avait sans doute aussi ce barrage de la langue parce que c'est quand même de l'allemand du déval c'est pas de l'allemand du 20ème siècle qui a fait qu'il y a eu un retard peut-être pour le travail travailler dans le texte en tout cas travailler dans le texte sur le texte allemand qu'on connaissait le texte latin tout à fait et donc quand je disais que cette pensée avait connu un certain purgatoire je devrais être plus précis en disant que c'est plutôt les textes de Maître Ecarte parce que la pensée malgré tout a pu se diffuser par ses disciples par Nicolas Ducuse et puis aussi au 16ème siècle par Surius qui a traduit certains textes de Tolère en latin et qui reprenait finalement l'essentiel de la pensée de Maître Ecarte donc la pensée a malgré tout été diffusée mais les textes d'eux-mêmes ont été redécouverts mais est-ce qu'on en parle à l'époque moderne quand même 16ème, 17ème, 18ème ou bien est-ce que ça il intervient sa pensée il intervient indirectement donc surtout par Tolère un petit peu par Suzeau qui a infléchi aussi la mystique Rénane dans le sens d'une mystique plus ascétique et plus plus tournée vers l'imitation de Jésus-Christ en ses souffrances plutôt que la mystique de Maître Ecarte qui est une mystique plus intellectuelle de recherche de la divinisation de l'homme c'est-à-dire par la fusion en Dieu on devient Dieu donc si on se fond en Dieu on est semblable à Dieu c'est dans ce sens-là qu'il y a une divinisation déification qui reprend aussi le terme grec théosiste qui est une pratique aussi du christianisme orthodoxe mais donc il y a au travers de Suzeau mais surtout de Tolère une diffusion des thèmes de la mystique écartienne et qui d'une certaine manière intervient encore chez les mystiques espagnols du XVIe siècle on peut penser à Thérèse d'Avila mais surtout Saint Jean de la Croix avec la notion de nada la nuit obscure c'est aussi encore d'une certaine manière cette influence cette influence-là au XVIIe siècle français il y a aussi dans l'école française de la spiritualité chez Fénon un petit peu chez Madame Guillon une sorte de résurgence de thème de la mystique renale on ne sait pas exactement si c'est issu de lecture ou pour Fénon sans doute Fénon a sans doute lu peut-être pas Maitricart mais Tolère sans doute un chèvre de Cambrai oui tout à fait l'archevêque de Cambrai et c'est au XVIIIe siècle que la tradition mystique va connaître une forme d'extinction en Occident il y a d'abord eu la querelle du quiétisme justement avec Madame Guillon la condamnation de l'horizon de pur amour et du quiétisme qui était une approche jugée dangereuse cette fois-ci pour le retrait du monde qu'elle impliquait le retrait du monde qui n'est pas présent chez Ecart parce que Ecart a toujours été à la fois un homme d'action et de contemplation les deux et la même développée dans le serment 86 sur Marthe et Marie valorisant la figure de Marthe qui dans la contemplation ne perd dans l'action ne perd pas la contemplation mais donc au travers des siècles cette dimension mystique va diminuer et au XIXe siècle cette fois-ci c'est dans une approche plus philologique que les textes de Ecart vont être redécouverts publiés les textes allemands vont être publiés et aussi les textes latins et alors ça veut donner lieu à une sorte de postérité paradoxale des cartes dans la mesure où les textes allemands vont être interprétés justement dans le sens d'un pré-protestantisme et une approche un peu entre guillemets panthéiste par certains côtés et les textes latins vont être exhumés par un catholique cette fois-ci par un protestant et là au contraire on va dire non en fait Ecart était un bon scolastique mais enfin il était un scolastique peut-être pas très bon mais il était en fait tout à fait orthodoxe et tout à fait dans la lignée de l'enseignement scolastique et donc à ce moment-là au XIXe siècle on va redécouvrir Ecart certains vont justement imaginer comme Schopenhauer des points de contact avec la dimension orientale Schopenhauer qui découvrait pour l'Occident le bouddhisme qui va dire Ecart Bouddha et moi-même nous enseignons la même chose et justement avec cette idée que précisément on parlait de la Trinité et bien il va considérer que peut-être en fait Ecart devait habiller sa pensée des oripeaux du christianisme du temps mais qu'au fond il était au-delà de ça et qu'il était dans une démarche davantage fondée sur une recherche du dieu néant et rapprochant Ecart du bouddhisme c'est ce dont on parlait tout à l'heure tout à fait mais à partir de là les textes d'Eckart vont être remis sur la place publique Hegel va y'a aussi intéressé même s'il n'a pas lu grand chose mais il va dire voilà un penseur très intéressant et Ecart devient à ce moment-là un personnage enfin ses textes sont redécouverts il va par la suite au 20ème siècle être traduit en français mais alors on terminera sur l'aspect historiographique là-dessus mais au fond quelqu'un qui a tellement réfléchi sur l'être Heidegger est-ce qu'il évoque à un moment donné Maître Ecart ou parce que c'est susceptible de l'avoir intéressé aussi ça l'a intéressé il l'a travaillé il l'a travaillé à propos de Maître Ecart et une notion comme le Galassinite qui est tellement présente chez Heidegger est en fait directement inspiré l'abandon l'abandon le laisser-être l'abandon exactement c'est inspiré de la pratique du détachement chez Maître Ecart et Ecart qui écrit notamment un traité sur le détachement dont on lui a parfois contesté la paternité mais il semble bien qu'il en soit l'auteur en tout cas cet écrire exprime bien sa pensée et cette notion d'abandon de détachement se retrouve dans la pensée de Heidegger également et évidemment Heidegger a réfléchi à l'être mais à l'être comme verbe d'une certaine manière l'être qui n'est rien d'étang qui est simplement le fait que les étangs soient le fait d'être et donc d'une certaine manière on peut retrouver quelque chose qui à certains égards peut se rapprocher éventuellement du Gottheid chez Ecart et donc il y a effectivement une filiation très nette je dirais entre Ecart et Heidegger ceci a été étudié notamment au XXe siècle et alors pour le XXIe siècle quel serait l'intérêt pour nos contemporains de lire Maître Ecart après vous avoir écouté on se dit mais finalement c'est un auteur très intéressant qui est peu connu par rapport aux grands auteurs que l'on étudie pour le Moyen-Âge finalement est-ce que vous pensez que par rapport au contexte dans lequel on vit qui est un monde où tout paraît chamboulé où tout paraît aller plus vite où on vit dans l'instant et beaucoup moins sur la durée et l'éternité ça peut peut-être rapprocher de cette notion de déité est-ce que vous trouvez qu'il y a encore un intérêt ou bien est-ce que c'est un auteur mais vous avez déjà tracé le chemin tout à l'heure en parlant de Bernard Guy en disant ben non c'est un auteur médiéval qui a son grand intérêt pour comprendre le XIVe siècle ou sa pensée à lui mais qui finalement à l'heure actuelle il faut bien reconnaître qu'il n'y a peut-être pas grand chose à en tirer pour la pensée contemporaine je ne vous demande pas de plaider pour l'intérêt actuel de maître Eckhart donc je ne vous oblige pas ici d'être malhonnête sur le plan intellectuel alors évidemment moi je considère que c'est un auteur qui a encore beaucoup de choses à nous dire d'ailleurs à titre personnel je me suis intéressé à lui d'abord dans une démarche de lecture et de découverte intellectuelle et spirituelle d'un certain côté avant de m'intéresser à lui en tant qu'objet d'étude dans une démarche à la fois d'historien et de philosophe mais il m'a d'abord profondément touché vous interpellé oui oui tout à fait en commençant par le serment 52 qui m'avait beaucoup frappé mais ensuite beaucoup d'autres textes mais donc qu'est-ce qu'il a à nous apporter alors c'est intéressant parce que d'une certaine manière il s'agit de l'actualité de maître Eckhart et d'une certaine manière cette actualité tient à à son à son inactualité je dirais un peu à la manière dont Nietzsche parlait de considération inactuelle ou aussi on peut faire référence à à Tolère qui parlait de Eckhart en disant en parlant d'un grand maître qui nous avait parlé du point de vue de l'éternité et dit-il nous ne l'avons pas vous ne l'avez pas vraiment compris car vous l'avez compris à partir du temps donc d'une certaine manière ce qui parle dans Eckhart c'est précisément une forme d'inactualité mais c'est ce qui fait qu'il est toujours actuel c'est ça qui est intéressant et alors par ailleurs je pense vraiment que c'est un auteur que l'on peut lire indépendamment des comment dire de ses appartenances religieuses ou non religieuses il peut séduire aussi bien des croyants que des incroyants et je pense à cette phrase qui est citée par Wolfgang Wackernagel je n'ai pas retrouvé l'origine précise mais de Cioran qui aurait dit pourquoi croire en Dieu puisque je peux lire Maître Eckhart sans cela donc ça montre qu'un athée comme Cioran pouvait trouver beaucoup de plaisir et d'intérêt à la lecture de Maître Eckhart ce qui n'interdit évidemment pas aux croyants de le lire et d'en retirer également une nourriture spirituelle mais je pense vraiment que c'est un auteur qui reste intéressant pour nous aujourd'hui à divers degrés bien entendu mais peut-être on peut dans une démarche un peu comment dire non confessionnelle laïque au sens contemporain du terme on peut dire qu'on peut le dire aussi pour prendre un peu de liberté par rapport à notre petit moi quotidien égoïste et donc ça nous permet d'ouvrir un peu les portes et les fenêtres de notre être je dirais et trouver en nous nous oxygéner et trouver en nous quelque chose qui nous relie à plus grand que nous malgré tout à plus grand que nous quelle que soit d'ailleurs la manière dont on considère précisément ce plus grand que nous d'ailleurs c'est ça qui est intéressant chez Maître Eckhart c'est qu'il il nous permet finalement d'interpréter différemment ce plus grand que nous que l'on trouve au plus profond de cette intériorité infinie on peut bien entendu le lire dans une perspective chrétienne catholique mais on peut aussi le lire dans une perspective moins limitée par des dogmes plus ouverte et c'est en cela qu'il me semble intéressant pour nous aujourd'hui je crois que nous allons conclure là-dessus alors nous avons tous compris que vous êtes un grand érudit et que vous avez travaillé pendant de nombreuses années sur le sujet je reprends un petit peu ceci sinon voilà tout va s'effondrer voilà alors je vais montrer devant la caméra plusieurs de vos œuvres d'une part je vais indiquer également montrer également des ouvrages que vous avez dirigés et initiés donc et ensuite il sera question d'une encyclopédie donc je commence par cet ouvrage-ci qui s'intitule donc vous êtes l'auteur je le répète Maître Ecarte un mystique une mystique du détachement publiée aux éditions Ousia en 2000 2000 voilà vous pourriez dire en un mot de quoi il s'agit pour le distinguer des ouvrages qui vont suivre d'accord c'est une petite synthèse je dirais un petit essai qui porte effectivement sur Maître Ecarte sur sa pensée abordée sous l'angle de la notion du détachement qui est en fait non pas le but mais le moyen pour atteindre précisément cette union à Dieu entendu alors un ouvrage ici que je montre sous ces deux formes il s'agit du même livre en fait je ne sais pas si il y a dans l'édition plus récente il y a quand même eu des il y a un sous-titre il y a un sous-titre mais je veux dire le texte est identique le texte est identique voilà il n'y a pas eu ça n'a pas été remodelé alors il s'agit d'un ouvrage qui s'intitule Maître Ecarte avec comme sous-titre dans l'édition la plus récente figure centrale de la mystique médiévale publiée chez Entre-là dans la collection Sagesse Éternelle qui date de 2004 2004 c'est le groupe Albin Michel voilà donc en fait c'est le même ouvrage première édition deuxième édition je vois que la deuxième édition est moins chère donc ça vaut peut-être la peine d'acheter la dernière la première était à 18 euros la seconde à 15 euros voilà alors ça c'est une version refondue et augmentée du livre précédent qui présente d'abord le monde dans lequel Maître Ecarte a vécu à la fois sa biographie est développée mais en tenant compte des lieux des temps et des milieux dans lesquels s'est développée sa prédication ensuite sa pensée mystique est développée sous l'angle à la fois de la théologie négative et de la déification dont j'ai parlé et puis il y a une partie un peu plus développée sur la postérité de Maître Ecarte et c'est complété par une bibliographie assez complète pour l'époque bien entendu il faut l'actualiser par rapport à maintenant et aussi une anthologie de textes entendu alors les deux ouvrages qui vont suivre en fait sont c'est une édition d'actes d'un colloque ou en tout cas c'est un recueil d'articles un recueil d'études l'un est un recueil d'articles et l'autre ce sont les actes d'un colloque voilà alors celui-ci c'est d'abord c'est le recueil d'articles voilà alors édité donc par Alain Dirkens et Benoît Beyer de RIC Maître Ecarte et Yann Van Rusbrouck études sur la mystique Réno-Flamande XIIIe-XIVe siècle donc c'est publié aux éditions d'université de Bruxelles en 2004 2004 2004 alors ça ici il s'agit effectivement d'un recueil d'articles qui porte sur deux courants mystiques qui ont été réunis depuis longtemps dans l'historiographie sous une appellation commune qui est la mystique Réno-Flamande dont les deux auteurs principaux sont d'une part Maître Ecarte pour la mystique Rénane ou allemande et d'autre part Yann Van Rusbrouck qui était qui a été chaplain à Saint-Gudule et puis qui s'est installé Saint-Gudule il faut expliquer donc pour nos éditeurs que c'est donc la cathédrale de Bruxelles voilà oui c'est ça mais à l'époque ce n'était pas encore une cathédrale non d'accord mais voilà à l'heure actuelle donc à l'heure actuelle c'est la cathédrale Saint-Michel et Gudule et donc Gudule étant une sainte mérovingienne oui voilà tout à fait et donc dans un premier temps Rosbrook a été à Bruxelles et puis une seconde partie de sa vie s'est passée à Gronendal où il a créé un petit ermitage pour essayer d'installer une petite communauté Gronendal veut d'ailleurs dire pour ceux qui ne connaissent pas l'erlandais la vallée verte la vallée verte exactement mais peut-être d'un mot à propos de ce livre ce qui m'a intéressé c'est de montrer à la fois certaines proximités entre la mystique rhénane et la mystique flamande mais en même temps les différences aussi parce que de manière étrange même si par certains côtés on se dit tout ça ce sont des mouvements mystiques de la fin du Moyen-Âge et forcément il y a une ressemblance et on parle de l'union à Dieu et donc c'est la même chose en fait il y avait pas mal de différences et en particulier Reusbrook et un disciple Yann Van Leeuwen ont critiqué Maître Ecarte ont critiqué l'approche justement de la mystique des cartes en développant pour leur part une mystique davantage fondée sur l'union à Dieu par l'amour et une union amoureuse inspirée du quantique des quantiques de l'interprétation du quantique des quantiques développée dans le domaine cistercien et donc on est là face à des courants mystiques presque antagonistes et bon peut-être ça tient aussi au fait que Ecarte ayant été condamné Reusbrook a dû sans doute peut-être aussi prendre ses distances par rapport à la mystique renale ce qui n'a pas empêché Reusbrook par la suite d'avoir quelques de subir lui-même quelques critiques de la part de Gerson avant d'être finalement béatifié d'être reconnu comme bienheureux au XIXe siècle mais donc s'il m'avait semblé intéressant c'est à la fois de comparer les mouvements de l'université de Paris donc il m'a semblé intéressant de comparer les mouvements tout en montrant aussi leurs différences alors l'ouvrage suivant qui a été annoncé Mystique la passion de l'un de l'antiquité à nos jours édité toujours par Anna Dirkens et Benoît Bayer de Ric aux éditions de l'université de Bruxelles toujours dans la collection problèmes d'histoire des religions en 2005 voilà alors là ce sont les actes d'un colloque que j'ai eu la chance d'organiser à l'université libre de Bruxelles sur la mystique au sein du CURL Centre Interdisciplinaire d'Études des Religions et de la Laïcité qui comme le titre le laisse supposer portait en priorité sur la mystique d'inspiration néo-clatonicienne mais tout en montrant aussi certains aspects qui différencient la mystique chrétienne du néo-clatonisme parce que ceci a été montré notamment par Luc Brisson qui est un grand spécialiste du néo-clatonisme et un traducteur de Plotin dans le néo-clatonisme d'une certaine manière le retour la conversion le retour à l'un se fait quasiment automatiquement sans démarche véritablement spirituelle ou volontaire de la part du croyant comme dans le christianisme donc il y a certaines distinctions à opérer par ailleurs il y a aussi dans cet ouvrage des aspects de comparatisme on sort un peu de l'Occident pour certains articles il y en a un sur la Chine un autre sur l'Inde donc on n'est pas uniquement dans la dimension de la mystique néo-clatonisme chrétienne occidentale mais c'est malgré tout le filron entendu alors l'ouvrage suivant qui date de 2008 c'est bien ça Maître Ecart être Dieu en Dieu texte choisi et présenté par Benoît Beyer de RIC dans la collection Voix spirituelle Sagesse est au point donc au seuil voilà je vais vous montrer c'est le même ouvrage en fait dans deux éditions différentes voilà ça c'est la version la plus ancienne mais c'était réédité sous une autre couverture alors là il s'agit de quelques textes une petite anthologie que j'ai présenté et commenté c'est une approche plus succincte bien entendu mais qui va davantage à l'essentiel et alors pour terminer un pavé publié aux éditions Dussert encyclopédie des mystiques Rénan Descartes à Nicolas de Cuse et leur réception édition française par une personne que vous avez citée tout à l'heure Marianne Vanier publiée par la maison des sciences de l'homme à Paris je suppose et en collaboration avec les éditions Dussert alors ça c'est évidemment l'ouvrage de référence aujourd'hui c'est la grande encyclopédie sur les mystiques Rénan qui est dirigée donc par Marianne Vanier qui dirige aussi l'équipe de recherche sur les mystiques Rénan de l'université de Lorraine à laquelle je suis aussi associé de manière un peu lointaine Non c'est Nancy Non c'est Metz Metz attention il y a une concurrence entre Metz et Nancy et là c'est Metz donc j'ai bien fait de faire l'erreur pour qu'il n'y ait pas confusion Il est possible qu'il y ait des liens maintenant entre Nancy et Metz justement dans cette fusion dans l'université de Lorraine je dois dire que je ne connais pas le détail de cette Vous me semblez que quand j'étais à l'université de Nancy il était aussi marqué l'université de Lorraine mais je me trompe peut-être Non 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 il est bien possible avant c'était l'université on parlait de l'université de Metz maintenant on parle de l'université de Lorraine il est bien possible Il y a peut-être des campus Il est bien possible qu'il y ait finalement Comme tout est à la concentration je ne m'avance pas personnellement Disons que elle est à Metz mais il est bien possible que l'université de Lorraine fasse référence à une association entre Metz et Nancy et ça sera vérifié A vérifié A vérifié En tout cas je vous remercie infiniment comme je le disais tout à l'heure nous avons remarqué que vous êtes un grand érudit grand connaisseur de la question mais cette érudition je dirais est accessible peut-être pas au plus grand nom parce qu'il s'agit quand même d'un sujet très pointu et je ne crois pas qu'il y aurait été moyen possible en tout cas d'être plus pédagogue que vous ne l'avez été en tout cas tout ce que vous avez expliqué était très clair on voit d'ailleurs que vous êtes enseignant parce que souvent on tombe sur des savants pour lesquels tout est devenu tellement évident parce qu'ils dorment avec leur sujet si je puis dire vous vous paraissez quand même insérés dans le monde réel et vous vous rendez compte quand même qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas votre culture et donc je crois que ça a été tout à fait passionnant pas seulement pour celui qui vous a interviewé mais pour tous ceux qui nous auront écouté comme je l'ai déjà précisé pour d'autres entretiens de ce type là l'avantage d'Internet c'est que l'on peut écouter une interview de ce type en plusieurs fois donc ne vous découragez pas vous écoutez ce qui vous intéresse dans un premier temps et plutôt que de zapper aller directement vers les trois quarts ou vers la fin vous vous réservez pour un autre jour pour avoir la tête libre intellectuellement sans temps pour pouvoir écouter la suite j'ai dit